Salut tout le monde, c'est Nausicaa. Aujourd'hui on se retrouve sur League of Legends pour une game commentée en live. Je jouerai Diana au middle. Dans notre team, on aura Shako en jungle, Thresh support, Jax au top et Caitlyn adécari. Tandis qu'en face, on aura Tristana adécari, Choga jungle, Blizzcrank support, Ezreal AP au mid. A moins que ce soit Tristana AP au mid, je ne sais pas. Et Zed au top. Donc, clairement, moi je donne avantage à notre team en live game. Parce que, pour moi, on aura un meilleur teamfight de par Jax déjà. De par Jax, puis de par Thresh aussi. Thresh et Jax, c'est un des persos qui sont extrêmement forts en teamfight. Tandis qu'eux, bon, ils ont Zed qui est un personnage extrêmement fort dans tout le temps. Mais bon, je pense qu'ils ont une compo plus, comment plus, ils ont une compo light aussi quand même, de par Tristana et Zed aussi un peu. Parce que Zed, en fait, Zed est bon tout le temps, je trouve, que ce soit un light ou un early. Je vais essayer de faire la différence avec ma Diana. Donc, c'est un perso que je joue très rarement. Ça doit faire à peu près 3 mois que je ne l'ai pas joué. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'aime bien ce perso Diana. Je trouve que c'est un peu OP. Non, pas qu'un peu, en fait. C'est vraiment très OP, ce perso. Donc, j'ai l'impression que le Chaco a bien timé ses box. Bon, je lui mets un petit éclair de lune. Enfin, 300 lumières. Ça, ça fait toujours plaisir. Donc, Diana, c'est assez facile de farm avec elle, vu que son passif, c'est un peu comme l'ultime de Jax. Donc, ce sera bien Zed à peu mid. Je vais essayer de le POC un peu, voilà. Il va faire que ça, que de me POC, je pense. Donc, ce qui est bien avec Diana, c'est, quand on veut POC, c'est de se mettre à droite des creeps. Comme ça, en même temps, on touche l'adversaire. Et après, en même temps, on peut aller toucher les creeps, par exemple, comme ça. Sauf que je ne touche pas Ezreal. Du coup, c'est bien mon hors-suit. Oh, putain. Donc, en fait, non, c'est pas Ezreal AP du tout. C'est juste Ezreal AD. Mais au mid. Chaco qui tue Shogat. Totalement normal. Non, pas trop. Non, pas trop. Ok, alors, j'ai l'impression qu'il va me faire chier, mais pendant toute la guerre. En toute la phase de la guerre, en fait, il va faire que le POC, et ça va vraiment me faire chier, ça. Sachant que Diana est un personnage plutôt faible en early. C'est comme toutes les Katarina, Kassadin et autres Akali. En fait, qui, vous avez besoin de... De votre ultime pour pouvoir faire quelque chose. Du coup, là, je suis obligé de farm avec mes sorts. Et c'est pas vraiment très très bien. Surtout quand je rate. Donc, là, clairement, je ne peux rien faire. Là, je me fais flip-off. Mais bon, je reste. Mais bon, ça... Bon, Chaco qui vient quand même faire le fifou. Mais bon. Comme je l'ai dit, moi, je ne pouvais pas rester. Vu qu'il me POC beaucoup trop. Il est vraiment beaucoup trop. Du coup, je vais attendre juste pour une deuxième potion. Il se fait tuer. Donc, je pense que c'est worth it. Et je vais en profiter pour aller plus vite sur la lane, au final. Et de ne pas attendre ma potion. Vu qu'il va être tout seul. Donc, ah ouais, quand même. Donc, le Haze a pris un Septuagre Empirique. Ouais, c'est de par le fait qu'il ait pris un kill. C'est Haze. Sachant que moi, au niveau creep, je suis plutôt mal. Donc, on va essayer de se ressaisir un peu. Il m'a dit que j'ai un gros Shogat qui arrive au mid. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il s'est dit que c'était bien de push la lane d'Israel. En gros, Israel s'est dit qu'il allait m'imposer ça. Donc, si je vais aller prendre un creep, je suis obligé de me prendre une de ces auto-attaques. Sauf que tiens, voilà. Oh là, mes emo, il y en a. Et je fais quand même un peu mal. Donc, là, j'aimerais bien que le Shaco revienne, en fait. Ça me ferait vraiment très plaisir. Comme ça, je pourrais avoir free kill sur Ezreal. Du coup, vu qu'il n'est pas revenu. Ça me met vraiment bien au fond. Je looping et que j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai quand même plus de crit que le Ezreal. C'est plutôt bizarre. Sachant que je forme presque que avec mes soeurs, en fait. C'est ça que je trouve plutôt bizarre. Bon, je pense que je vais partir en zoneur en premier item. Dans tous les cas, c'est ce que je fais après la période du temps quand je joue Diana. Donc, là, je pense que le Ezreal va être assez déçu. Parce que, là, j'ai mon level 6. Ouf ! Alors, là, c'était plutôt chaud. Je me suis décalé de son ultime. Bon, il faut dire que j'ai eu un peu de chance quand même. Mais bon. Je me suis décalé de son ultime et je lui suis revenu dessus. Avec mon ultime. Donc, du coup, là, je vais m'acheter deux armes d'étoffes. Une... Enfin, des bottes. Et des potions. Ce qui me permettra, je pense, de bien mieux tenir la lane. Donc, Jax, il a eu la ping, mais il ne l'a pas aidé. Ah, c'est trop tard. Ils l'ont pris. Donc, je n'aurai pas de bleu pour le moment. Ce qui vient, c'est que maintenant, je pense qu'il va moins prendre la confiance. En tous les cas, j'ai quand même 80 d'armure du coup. Bon, malgré le pop que j'avais pris avant, je l'ai comme mis midlife. Mais bon, il a dû sustain. Donc, pour lui, c'est un peu plus facile. Ouais, là, j'ai plutôt raté. Est-ce qu'il est mis sur le direct appel ? Bon, ça, je suis là. Bon. Niveau farm, on est pareil. Mais bon, clairement, il est à distance. Donc, ça aide vraiment d'être à distance. C'est trop simple pour farm. Surtout contre Diana, quoi. Qui est un champion de la record. Bon, là, j'ai vraiment trop great. Je dois reflash out, je pense. Je ne peux pas m'enlever. Mais ce Yoloshko, il aurait vraiment pu faire quelque chose de mieux. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Bon, ça va. Je prends le kill et je m'échappe. Donc, c'est plutôt cool. Bon, au final, je ne suis pas si mauvais avec Diana. Non, mon seul problème sur la lane, c'est que je me fais beaucoup POC. Et que lui, avec son septembre empirique, quand je lui mets des rushs pour le POC, il s'en fiche, quoi, en fait. Vu qu'il a du sustain, quoi. Et donc, eh bien... Je... C'est quoi ce trou du cul que je suis ? J'ai même pas fait... J'ai porté ma vie totalement. Bon. C'est plutôt bête. De ma part. Et on dirait que je l'ai fait express, comme ça. Ça me mettra un peu plus de crédibilité. Yes, ça fait plaisir. Ouais, donc maintenant, il a compris quand même que c'était fini de la rigolade, en fait. Ah, putain, j'ai fail. Putain, j'ai tout niqué. J'avais pas mis mon Z, du coup, je pensais que ça allait pas suffire à le tuer. Bon, bah, maintenant, ça va être le snowballing. Je vais décaler sur les lanes. Je vais décaler en bot, là, maintenant. Si, lui, il me laisse tranquille. Bon, voilà. Allez, volou. Voilà, c'est bon. Pop, 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 pop. Nul ne veut t'écouter. Bon, je vais back. Je vais m'acheter... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter ? Bah, rien. Si, je vais commencer... Non, je sais pas. C'est vraiment, j'hésite. Non, bah, je vais rien me prendre. Et puis, je vais aller... Et maintenant, je vais commencer à rom, bien, parce que... Là, le Ezreal est à 1,4, alors qu'il me dominait totalement en early. Enfin, en early brut. Mais maintenant, c'est plus trop le cas, donc... Ça me met vraiment très bien. Donc, comme vous voyez, son stuff n'évolue plus. Donc, là, je n'ai rien pris non plus. Donc, ce que je pourrais faire, ce serait le chain kill, comme il ne me rapporte pas trop de gold. C'est presque inutile, quoi. C'est presque inutile, quoi. Je vais le chercher, hop. Et là, il va commencer à surfler par cette heal. Oh, je pense. Alors, si j'avais eu mon ultime, je l'aurais défoncé. Je ne l'ai pas encore. Et voilà. Bon, clairement, là, c'est... On peut voir que Dianas est vraiment complètement pété. Du coup, là, je suis vraiment très bien dans ma game. Donc, maintenant, finalement, j'ai pas non plus un farm de titan. Mais bon, je suis à 4-0. Du coup, c'est parfait. Bon, par contre, j'ai aucune décale qui est possible sur aucune lane. Oh, ça, ça me fait foufondre. Au fond. Oh, non, je vais reprendre ma potion. Et je vais revendre un Doran Ring. Et je vais m'acheter ma grosse baguette. Et là... Alors là, c'est la fin du monde, là. Clairement, c'est vraiment la fin du monde. Sachant, on voit, il y a 10-4. Deux qu'ils donnaient par Chaco, deux par Jax. Ouais, donc, clairement, là, je vois pas comment je pourrais aider une lane. Vu qu'en fait, toutes les lanes ont win. Donc, là, je vais aller aider un bot. Vu qu'en fait, un bot. Vu qu'en fait, un bot. Vu qu'en fait, un bot lane, je vais arriver, je vais le tuer. Et ça va être vite fait. Voilà, c'est qu'il est fait. Voili, voilou. Bon. Je crois que là, ils vont peut-être sur Ender. Parce que... Tiens, toi, t'as un bloc de chemin à terre. C'est bon. Ça, ça fait plaisir. Olop, 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 olop. Allez, on va aller au top, maintenant. Il m'a donné un bleu, le Chugat. Bon, ils veulent reporter ce réel, mais bon, c'est pas de sa faute non plus. Si je suis fit comme ça, c'est grâce à Chaco, surtout. C'est grâce à Chaco et personne d'autre. Bon, voilà, voilà, je suis complètement trop feed. Donc, c'est fini. C'est complètement fini, ce game. Bon, ben voilà, clairement, 7-0. Bon, j'ai pas non plus un clipping de... Un farm de la mort, mais bon. Bon, ils sont tous en train de flame Israël, donc... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est pas... Enfin, je ne dis que la vérité. Non, c'est pas vrai, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je ne suis pas en train de taper un knife cut. Oh ! Bon, là, clairement, ce perso est vachement marrant, Diane. C'est vachement marrant, mais bon. Si on est mal dans le game, c'est pas non plus le perso le plus cool du jeu. Mais bon. Là, je vais aller bot. Je vais sûrement prendre un doublé. Quand je dis sûrement, c'est pas... Sûrement, en fait, c'est surpresque qu'on fait deux kills. Bon, ben, je vais te faire blitz. C'est pas grave, je meurs, mais bon. NP. NP, c'est pas grave. Au pire, j'ai donné l'assist... Enfin, l'interruption à Tristana. Bon, c'est peut-être le seul point... Le seul défaut. Parce que Tristana, elle est clairement pas mal dans sa game du tout. Elle est à 1-1. Elle est à 1-1. 125 creeps. Donc, clairement, cette Tristana est plutôt bien. Non, sa game, bon. Ce que je vais faire, là, c'est que je pense que je vais faire un peu... J'ai Jax. Bon, il m'aura cause de l'Night. C'est ça qui est dommage. Parce que, vraiment, j'ai vraiment un farming dégueulasse. On voit, par contre, quelque chose que je vois pas dans le stuff français de Diana, mais qui, pour moi, est super fort sur Diana. Comme, par exemple, sur Kayle, c'est un fléau de liche. Et là, je suis en train de le faire. Je vais le faire, le fléau de liche. Parce que, pour moi, sur... Sur, comment... Sur Diana, bah, c'est... Je trouve que c'est mieux de prendre un fléau de liche que de prendre... Une dame Nashor. Parce qu'il y en a qui prennent la dame Nashor grâce au passif de Diana. Moi, je trouve pas que ce soit non plus très worth it. Du coup, voilà, voilà. Je vais prendre un fléau de liche. Mais bon, enfin, le fléau de liche, c'est vraiment un gros test, quoi. Parce que j'ai jamais... Déjà que je joue jamais Diana. Alors, Diana fléau de liche, bah, ce sera la première fois que je fais ça. Ezreal va sûrement m'envoyer. Non, je trouve que je l'épargne. Ah non. Il y a Chaco, je l'épargne pas. D'accord, moi, il est content. Du coup, il est mort. Je vais tuer un ennemi. Voilà. Ça s'est fait. Donc maintenant, je vais prendre cette tower. Le burst de ce perso est vraiment immédiat. Mais ce qu'il y a, le pire, c'est que quand on lit les sorts, quoi, c'est pas non plus le pire truc ever, quoi. Enfin, le plus gros truc ever. Je laisse le kill au Chaco et je pars. Comme on est en train de me flamer. Bon, je pense que Ezreal est par là. Il faut que je fasse gaffe non plus à pas trop grid. Parce que là, je suis complètement home. Je sais pas pourquoi, mais ce personnage, Diana, a été complètement abandonnée par la communauté de LOL. Alors que pourtant, elle est vraiment super forte. Bon, là, je vais partir vraiment parce que là, je ne suis pas très bien non plus. Bon, alors, il me manque peu de gold pour avoir mon Floodlish. Il y a ses leads. Bon, par contre, j'aurais pas vraiment laissé de kill à ma team, quoi. J'ai 0, enfin non, 2 assists, 2 assists, donc c'est pas non plus... Votre équipe a détruit une tourelle. C'est pas non plus très sympa de ma part, mais bon. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est parce que ça ralentit pas mal les amis. Il se sort. Bon, c'est bon, on va essayer, non, les dommages, les Diana. Avec sa troisième auto-shot, là. Bon, je vais aller bot lane, vu que là, je pense qu'il y a quelques kills à faire. Enfin, en tout cas, Z, je pense que je suis le one-shot. Enfin, quand je dis que j'ai one-shot, c'est qu'il va prendre très 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 cher. D'accord, il va cliquer son Z. Ah, un flash pour un flash, plutôt worse hit. Je le barre. Bon, j'ai back, j'ai mon flé de la leash. Bon, je vais ZF à Drake. Hop, 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 hop. Tiens, il se met là, mais pourquoi ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ruiné la game, quoi. Est-ce que je grid ? Est-ce que je grid ? Non. Donc, bon, ce qui est, c'est qu'on s'est fait si le Drake, bon, bah, au final, c'est sûr d'en faire ça. C'était pas très étonnant, hein, qui est sûr. On pouvait s'y attendre, parce que, comment... Bah, on l'est défoncé, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vais en refaire d'autres. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, ça fait plaisir. Et aussi à mettre un petit commentaire pour dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qu'il faudrait faire mieux, ce que vous voudriez voir en prochain gameplay, ou quoi. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Nausicaa. Ciao !